Salutations Tadana, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, nous allons parler d'un manga qui, sans être totalement inconnu, n'est pas ce qu'on pourrait appeler un manga culte pour autant. Mais en tout cas, c'est une oeuvre atypique. Je vais parler aujourd'hui d'Old Boy. Old Boy est un manga scénarisé par Garon Tsuchiya et dessiné par Nobuaki Minegidi, publié en 1996 au Japon. Le manga comporte 8 volumes qui ont été publiés en France dans les années 2000 aux éditions Kabuto et qui ont récemment été réédités par les éditions Nabhan en 4 doubles volumes et également disponibles en version numérique sur l'application et le site de publication Manga.io. Mais là, tu te demandes très certainement, mais qu'est-ce que c'est Manga.io ? Manga avec un S, c'est important. Eh bien, il s'agit du sponsor de cette vidéo. Oui ? Manga.io est une plateforme de lecture en ligne qui fonctionne par abonnement avec pour ambition de proposer une alternative légale au Scantrad et qui est actuellement disponible dans sa version bêta. Pour le prix d'un manga par mois, la plateforme vous propose plus de 1500 chapitres à lire issus du catalogue de 5 maisons d'édition. Black Box, Kotoji, Nabhan, Naska et Mao. On est sur de la petite maison d'édition indé qui propose des pépites inconnues et des classiques ultra old school. Et old school, y'a pas plus cool. Comme par exemple Kimengumi, le collège foufoufou, Mister Hachiko, le petit chef. Ah, c'est de là que vient mon pseudo ? Euh, non, pas du tout. À l'époque, on n'avait juste pas d'idée et t'étais plus petit que moi. C'est tout. Ou encore Gun Frontier de l'Ejimatsumoto et aussi du plus actuel avec Todag. Bref, une offre originale pas chère qui ravira sans aucun doute les amateurs de pépites. Et je ne doute pas que le catalogue va s'agrandir très vite. Donc si tu veux découvrir Manga.io, je t'invite à suivre le lien dans la description. Oui ? Ouah, ça fait trop bizarre de voir une OP totalement en raccord avec la thématique de la chaîne. Et oui, parce que sur cette chaîne, il y a la passion. Mais il y a aussi la passion. Ouais. Mais revenons à Old Boy. C'est un manga qui a connu une adaptation cinématographique appelée Old Boy. Ah, donc c'est de là que ça vient le nom du manga ? Bah non, c'est de là que vient le nom du film. Ah ouais, c'est technique. Le manga a donc connu une adaptation cinématographique intitulée Old Boy, réalisé en 2003 par le réalisateur coréen Park Chan-wook, qui a remporté le Grand Prix du jury à Cannes en 2004, alors que le président du jury, c'était Quentin Tarantino. Et ça, c'est la classe à Dallas. Le film est depuis devenu gigaculte et je ne doute pas un instant que tu en aies déjà entendu parler. Bon, il y a aussi eu un remake ricain en 2013, mais paraît que c'était vraiment pas ouf. Bref, le film est méga culte et tellement culte qu'il y a très très peu de gens qui sont au courant qu'il s'agit d'une adaptation d'un manga en réalité. Parce qu'en plus, de base, le manga, on peut pas vraiment dire qu'il a eu un grand succès, si ce n'est un succès d'estime. Et parmi les rares qui sont au courant qu'il s'agit d'une adaptation de manga, bah très peu l'ont lu. Parce que putain, le manga fut un temps, était très difficile à trouver en librairie. C'est un peu comme pour Men in Black. Tout le monde a vu les films Men in Black, mais très peu de personnes sont au courant qu'il s'agit d'une adaptation d'un comique. Ouais, c'est bizarre, ça fait partie de ces rares cas où l'adaptation éclipse totalement le support d'origine. C'est assez curieux. All Boy, le film est une pure dinguerie, c'est dur, c'est violent, c'est profond. La scène de baston au marteau est incroyable, et si tu ne connais pas, fonce voir ce film, c'est un chef-d'oeuvre. Mais quid du manga original ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord, de quoi qu'est-ce que ça parle donc ? Goto, salariman lambda qui passe son temps libre à s'envoyer des peintres comme un gros cassos, et qui a priori mène une vie tout à fait banale et sans histoire, se retrouve du jour au lendemain enfermé dans une pièce sans savoir où se situe cette dite pièce, ni pourquoi on l'y est enfermé. Après dix longues années, il est libéré, toujours sans savoir pourquoi. A peine sa liberté retrouvée, il se met en quête de réponse. Qui l'a enfermé et pourquoi ? Et comme tu peux le constater, le pitch de départ du manga est très similaire au pitch de départ du film, si ce n'est que l'action se déroule dans le manga à Tokyo et pas en Corée comme dans le film. Alors évidemment, dans le manga, il y a tout un tas de petites différences avec l'adaptation, c'est logique, notamment la fin, mais on y reviendra plus tard. Le but ici n'est pas d'énumérer toutes les différences, ici on va s'intéresser au manga en lui-même. Voilà. Et le manga est vraiment stylé. Déjà parce que le pitch de base est génial. Un homme enfermé dix piges sans savoir pourquoi qui cherche à découvrir qui lui a fait ça avec quasiment zéro indice. C'est un excellent point de départ pour un récit noir. Le héros seul contre tous qui mène l'enquête pour la vérité. Le côté noir avec un héros ultra déter qui évolue dans les bas-fonds de Tokyo pour remonter la trace de ses geôliers est stylé. Même si beaucoup moins dur et violent que le film. Le côté enquête est vraiment excellent. Les pièces du puzzle s'assemblent une à une et à chaque fois qu'on pense se rapprocher de la solution, un nouveau mystère se pointe et change la donne. Cet aspect-là du manga peut rappeler le manga Monster ou encore 20th Century Boy du Razawa. Le personnage de Goto est aussi ultra badass. Le gars est enfermé pendant dix ans. Est-ce qu'il a passé toutes ses années à se lamenter, à se laisser dépérir ? Non. Le gars s'est entraîné et musclé en vue d'être prêt le jour où il aura une chance de se venger. Ce qui fait qu'à sa libération, au lieu de trouver un homme détruit, on retrouve un homme nouveau, plus fort, plus déterminé. Alors il est forcément blessé, atteint par cette dix ans de vie qu'on lui a volé sans qu'il sache pourquoi. Mais là où le personnage devient intéressant, et par là même, le propos du manga devient aussi intéressant, Goto ne semble pas pour autant regretter avoir perdu son ancienne vie. Cette vie ne lui convenait pas. Elle était monotone et ennuyeuse. Alors que depuis sa libération, il se sent réellement libre. Contrairement au film, il n'avait ni femme ni enfant. Il était juste coincé dans une monotonie qu'il ennuyait, auquel il se forçait de se conformer par facilité et par peur d'être ce qu'il est vraiment. Ces dix années seuls avec lui-même lui ont permis de se connaître, de se trouver. À présent, il sait qui il est. Il vit par lui-même, pour lui-même. C'est devenu un espèce de mal alpha taciturne qui en impose aux gens autour de lui. Les gens le craignent et l'admirent. Déjà parce que c'est une baraque d'un mètre quatre-vingt, c'est de bodybuilder, et aussi et surtout parce que c'est un homme libre. Délesté de son passé, de sa place dans la société, un homme n'a plus qu'à être ce qu'il est vraiment. Je trouve ça intéressant, parce que malgré ça, comme dans le film et sans spoiler, la raison pour laquelle il a été enfermé remonte à un événement de son enfance. Donc la question est, est-ce qu'il a toujours été l'homme qu'il est ? Et c'est la société qui l'a transformé. Puis ces dix ans de cachot l'ont fait redevenir qui il était vraiment. Ou bien c'est ces dix ans de cachot qui ont fait de lui ce qu'il est. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non pardon, j'écoutais pas, je pensais à autre chose. Du coup, sa quête pour comprendre pourquoi l'on l'a enfermé devient une quête de son passé, dont la résolution du mystère sera le clou final au cercueil de son ancienne vie. Il pourra réellement profiter d'une totale liberté dans cette vie nouvelle. C'est selon moi un des grands thèmes du manga. Sommes-nous réellement libres ? Peut-on être libre d'être qui on veut être ? Qui on est réellement au fond de nous-mêmes ? Ou est-ce qu'on est tous sous l'influence de quelqu'un ou quelque chose à différents degrés dans notre vie ? Oui. Je suis convaincu que c'est un des grands sujets du manga, surtout quand je vois l'écriture du grand méchant de l'histoire. Alors attention, je ne spoil rien, on sait quasiment dès le tome 1 qui l'a enfermé. L'enjeu du manga va être de découvrir pourquoi il l'a enfermé. Le grand méchant est un homme extrêmement riche qui est enfermé Goto par vengeance, pour qui la liberté rime avec le contrôle. C'est un homme qui aime dominer, contrôler les autres, qui ne semble pas supporter que quelqu'un échappe à son pouvoir, ou pire se considère égal ou supérieur à lui. Du coup, l'opposé à Goto est tout à fait pertinent, qui est le plus libre entre celui qui possède tout et celui qui n'a rien à perdre. Super intéressant comme question. Question dont on n'aura pas vraiment de réponse définitive à la fin du manga. Fin d'ailleurs très différente du film, et qui risque de déboussoler pas mal d'entre vous qui liront le manga, parce que la révélation finale est un peu bidon, mais fait sens avec le propos du manga. Allez, on rentre en zone spoiler ! Ouais ! Clique dans la description certainement. Ouais. Parlons tout d'abord de la fin du film. Dans le film, on apprend que Odessu a été enfermé par un gars méga riche qu'il a connu dans son enfance, comme dans le manga. Odessu avait surpris ce mec en train de jouer à touche pipi avec sa propre sœur, et avait raconté ça aux autres élèves, ce qui fit rapidement le tour du collège, sans suivi une vague de harcèlement qui conduisit au suicide de la sœur du mec. Donc, pour se venger des années plus tard, le gars fait enfermer Odessu pendant 15 ans, l'hypnotise pour manipuler sa mémoire et le fait coucher avec sa propre fille. Une vengeance ultra poussive et sale, oui ! Mais néanmoins, compréhensible. Oui. Maintenant, parlons de la fin du manga. Dans le manga, le riche a fait enfermer Goto, parce que lors d'un cours de chant, Goto a été ému aux larmes par le chant du riche, alors que tout le reste de la classe se foutait de sa gueule, parce qu'il était moche. Le riche a pris ça pour de la pitié et du mépris. Son ego ne l'a absolument pas supporté, et il a fomenté tout ce complot pour se venger. Et là, tu te dis très certainement, sans déconner, tout ça pour ça ! Et c'est ce que je me suis dit aussi, dans un premier temps. Puis après, j'y réfléchis un petit peu, et même si la raison est toujours ultra bidon, je trouve que dans un sens, elle fait un peu sens avec ce qui est selon moi le grand propos du manga. La question du manga, c'est la liberté. Le riche est super intelligent, a un énorme ego, et s'est servi de ça pour devenir riche et puissant, à tel point que le gars a très vite accompli tout ce qu'il voulait accomplir dans la vie. Pour lui, son argent et son statut lui confèrent l'ultime liberté. Il peut influer sur la vie des gens, et le gars se fait tellement chier, qu'un jour, il s'est souvenu d'un gars qu'il a connu en primaire, qu'il avait méprisé. Donc, il envoie un gars se renseigner sur lui, et découvre que le fameux Goto, qui a été la coqueluche de l'école, était devenu un simple employé lambda avec une vie naze. Donc, le gars chope le démon et se dit, « Ce bâtard m'a pris de haut alors que c'est devenu une merde. Il a eu pitié de moi alors qu'il a rien fait de sa vie. » Quelle hypocrisie ! Je vais lui niquer sa vie encore plus. En un sens, le riche a eu une quête similaire à celle de Goto. Il a voulu enterrer son passé définitivement en se vengeant d'une broutille qu'il a marquée, afin de s'en libérer. Donc, il prive Goto de sa liberté pour exercer la sienne. Sauf que ça n'a pas marché. Goto est ressorti de là plus libre que jamais. Et malgré tous les moyens mis en oeuvre pour contrôler Goto, il n'est pas parvenu à lui enlever cette liberté. Attention, le prétexte reste ultra bidon de ouf. Mais le propos derrière peut être intéressant. Si tant est que j'ai raison. Que j'ai bien compris le manga. Parce qu'encore une fois, comme d'habitude, il s'agit là d'une interprétation du manga. Oui. Fin de la zone spoil. Oui. Donc oui, la fin du manga peut paraître assez décevante aux yeux de beaucoup. Et je ne vous en blâmerai pas pour ça. Mais quelquefois, le plus important dans le voyage n'est pas la destination. C'est le voyage en lui-même. Et le voyage dans Oldboy est putain de stylé quand même. Ouais. Et en parlant de style, il est temps de parler du dessin. Le style est old school. Et comme je dis toujours, old school, il n'y a pas plus cool. J'évoquais Monster et 20th Century Boy tout à l'heure. Deux mangas de Naoki Urasawa. Et force est de constater que le trait est dans la même ligne. T'as compris ? Ligne, trait, blague ? Hein ? Ah oui, non, mais je pense encore à autre chose. Et on peut savoir tu pensais à quoi ? Euh, il se passerait quoi si Kefla, elle défusionne pendant qu'elle se fait fourrer ? Pourquoi je parle avec toi, en fait ? Euh, parce que t'as pas d'amis. Ah, bien vu ! Comme chez Urasawa, l'accent est mis sur les gueules. Matte-moi ses tronches, ses regards, ses expressions, ses pifs. Rien qu'à la gueule des mecs, tu devines leur personnalité. Le découpage est ultra cinématographique. Et laisse pas mal de place aux scènes presque contemplatives. Où l'image raconte davantage que les dialogues. Niveau ambiance et émotions, on y sent une vibe de Gekiga stylée. Parce que finalement, contrairement au film, il y a très peu de scènes d'action. Oldboy, c'est avant tout un drame. Et le dessin retranscrit vraiment ça. Et ça, c'est beau. Une fois qu'on a lu le manga, l'adaptation cinématographique devient une évidence. Tant tous les ingrédients pour faire un putain de film sont dans cette oeuvre. Alors certes, si tu es un aficionados du film, le déroulement du manga et surtout sa résolution risque de te déboussoler un petit peu. Mais je ne doute pas cependant que la lecture te fera passer un moment assez stylé. Donc je pense qu'il faut avoir lu Oldboy. Et si t'arrives à le lire en plus en utilisant Manga.io, c'est encore plus stylé que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu ne vas pas te barrer comme ça. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu. Hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. 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 Ouais.